bonjour à toutes et bonjour à tous nous sommes le mardi 18 octobre et il est 10 heures pile poil bienvenue à toutes et à tous en direct et ceux qui regarderont en différé cette revue de marché consacrée au principalement au même si j'ai vu qu'il y avait des questions une question forex et une question métaux principalement consacré aux actions et aux etf donc souvenez-vous que ces revues marché n'ont pas pour vocation de vous enseigner l'ichimoku pour cela vous avez toutes les ressources que vous pouvez fouiller sur mon site en descendant faisant défiler la page en fouillant tous les menus etc et ça n'a pas pour vocation non plus à délivrer des signaux de trading ou d'investissement bien que même si je ne cherche jamais à donner des conseils en investissement je ne suis pas du tout là pour ça je suis quand même pas mécontent de ce que j'ai invité à surveiller de très très près après à bon entendeur salut comme on dit notamment depuis plusieurs semaines maintenant où tout le monde nous parler de crack qui interviendra peut-être à nous parler de catastrophe qui interviendra peut-être aussi encore une fois comme je le dis chaque pardi moi j'en sais rien en tout cas techniquement parlant je vois des choses et parmi ces choses j'ai indiqué que selon moi et cela encore une fois n'engage que moi lorsque l'on veut investir en bourse sur du long terme dans le cadre d'un peu à ou d'un compte titres je dis bien long terme on n'est pas dans le cadre du trading et ses revues de marché actions sont plutôt destinés à du long terme moi je pratique le trading mais sur le forex pratiquement exclusivement comme vous le savez à court terme j'indiquais que si on n'achète pas les forts replis à mon avis il faut jamais acheter si on attend que les choses soient très hautes pour acheter on peut avoir des insatisfactions alors évidemment on ne sait pas quand sera exactement le point bas alors vous voyez sur twitter qu'il ya des gens qui prétendent savoir moi je ne sais pas mais en tout cas même si on achète sur plusieurs années un niveau de prix et que ça continue à baisser de 10 15 20% ce qui est déjà beaucoup si on a acheté très bas c'est pas dramatique c'est vaut mieux acheter très bas et perdre encore 10 15% que d'acheter très haut et d'en perdre 50% ou 60% comme on a pu le voir dernièrement et c'est ainsi et j'ai quand même plaisir à vous le remontrer que j'ai lourdement insisté sur des opportunités sur les qui jouent trimestriel donc on va se mettre sur un graphique trimestriel pour parler de sanofi alors pour le moment c'est tout à fait comment dirais-je je ne dirais pas insignifiant parce que si on à partir d'ici nous construisons un rebond une reprise de la tendance ça serait plutôt sympathique maintenant on est que au début du trimestre donc il est tout à fait prématuré que de fendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué c'est le cas de le dire mais ici regardez sur sanofi on a de belles opportunités c'était aussi la même chose sur schnader électrique qui du coup lui est bien parti on a largement accéléré depuis que je n'ai cessé d'en parler vous savez que moi je me suis renforcé sur schnader électrique après regardez on a des barres bleues on a des barres rouges on a des barres bleues pour le moment le marché est très volatil mais enfin je suis pas mécontent quand même d'avoir parler de ces opportunités la même chose sur essilor luxotica j'en parlais encore mardi dernier en parlant notamment de l'intérêt graphique à la fois sur le graphique mensuel je vais pas recommencer puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière et à la fois sur le graphique trimestriel et en même temps toutes ces sociétés pour des raisons tout à fait aussi comment dirais-je fondamentales c'est à dire qu'il n'y a pas de raison que ces actions se portent mal fondamentalement dans leur secteur d'activité la population vieillissante en particulier pour essilor l'exotica et à la fois le luxe parce qu'ils sont sur les deux secteurs il y en avait d'autres encore comme ça il y avait freelance.com alors ça peut-être un peu moins à long terme peut-être plus du du court terme mais enfin quand je dis court terme c'est quand même quelques semaines voire davantage freelance.com joli rebond sur la qui joue de mensuel ici bref il y en a toute une série comme ça il y avait airbus alors airbus profite aussi beaucoup du taux de change donc faut voir sur dans la durée mais trimestriel la qui joue de scène si on bascule sur un graphique mensuel la zone d'équilibre point haut point bas co vide enfin bref tout cela je l'ai évoqué à plusieurs reprises et il y en a encore plusieurs comme ça mais je vais pas toutes les refaire parce que c'est pas l'objectif de cette revue de marché parmi les américaines on avait home depot enfin bon bref on en avait d'autres et c'était aussi le cas des et de certains de tf donc si on regarde sélection de tf non c'est pas ça le tf alors limo malheureusement c'est à surveiller les etf immobiliers le isi low carbone toujours très intéressant les différents sp500 tout à fait intéressant on va pas tous les refaire puisqu'on les a déjà fait et en particulier pour ceux qui veulent investir sur les etf world il y avait aussi de très très belles opportunités ainsi que sur l'heureuse et enfin bien d'autres encore donc si vous arrivez aussi aujourd'hui pour la première fois je vous souhaite la bienvenue et je vous rappelle que vous avez aussi un onglet avec le logiciel qui s'affiche go to webinar dans un coin de votre ordinateur normalement qui vous permet de poser vos questions et c'est ainsi qu'aujourd'hui je vous propose plutôt que de faire comme d'habitude ou c'est moi qui vous parle des actions que j'ai sélectionné la sélection j'ai fait cette dernière semaine m'apparaît comme étant de qualité donc bon pas la peine d'en rajouter aujourd'hui donc je vous laisse la parole ou en tout cas le clavier pour me demander quelles actions est-ce que vous souhaitez que je j'analyse pour vous j'en ai aussi que j'ai reçu par écrit alors bonjour pierre qui salue la famille shimoku salut rené salut arnaud excellent ton champagne arnaud je vous montrerai sur twitter commercialise et producteur je crois de champagne je veux pas dire de bêtises je lui ai commandé quelques caisses de champagne il est juste excellent et arnaud nous dit qu'il est entré sur sèche environnement on va commencer par ça alors sèche environnement c'est arnaud moro si vous cherchez sur internet arnaud moro m o r e a eu champagne arnaud moro franc fantastique vous pouvez le contacter vous expédie les bouteilles dans un très beau carton d'ailleurs je me suis demandé si le carton ne coûtait pas plus cher que le champagne dont je rigole mais bon voilà ça doit être assez assez coûteux ces emballages alors sèche sèche environnement alors tu nous dis arnaud je suis rentré hier sur sèche ça me paraissait judicieux tu en penses quoi alors encore une fois tout dépend de l'horizon d'investissement c'est sèche ça ouais alors voilà ça c'est typiquement ce que je n'aime pas trop faire arnaud c'est exactement le contraire de ce que j'étais en train de dire en introduction maintenant c'est pas parce que j'aime pas trop le faire qu'il faut pas le faire je préfère acheter là je suis sur un graphique mensuel je alors après je ne sais pas quel est ton horizon investissement peut-être que tu as investi pour du très court terme de swing trading mais dans le cadre d'un investissement je préfère de loin acheter des actions en tendance on est dans une tendance un peu trop verticale si il faut faire attention avec les tendances verticales on a des points hauts des plus hauts historiques aussi on est sous une zone on commence à atteindre une zone de résistance creux on peut la frire ligne de coup je préfère acheter écart entre la tenkansen et la kijunsen très important écart des prix vis-à-vis de la tenkansen très important faut vraiment se méfier même si là depuis quelques jours tout remonte il faut vraiment se méfier des choses qui sont très hautes je préfère les acheter sur repli plutôt que d'acheter les choses trop hautes c'est à mon avis ce que j'évite de faire sur un graphique trimestriel c'est exactement la même chose on est très loin de la kijunsen très loin de la tenkansen sur un graphique hebdomadaire alors là on est sur une très très belle tendance sauf que toi tu me dis que tu es rentré hier alors là on est sur une très très belle tendance avec la kijun qui s'entrelace dans la ligne de tendance un nuage qui est parfaitement orienté alors tu aurais acheté ici suite sur la kijunsen ok mais là tu achètes après toute une barre et sous résistance regarde tu as acheté hier sous résistance là nous avons bien une résistance des prix donc attention attention alors là on est dans un range si on tient compte des mèches en hebdomadaire on est dans un range tu as acheté hier ici sous une résistance intermédiaire si tout se passe bien mais attention on n'y est pas parvenu ici on n'y est pas parvenu ici si tout se passe bien et qu'on casse la résistance actuelle moi j'aurais attendu de casser la résistance tu peux prétendre arriver jusqu'en haut du range ici qui est à 86 euros mais tu achète quand même encore une fois après une forte poussée en surachat sous résistance donc attention méfiance ça c'est à la fois pour du court terme et pour du long terme le timing ne m'apparaît pas comme étant idéal alors nous avons louis marie qui me demande big ah oui alors big est un petit peu à la mode parce qu'il fait un rebond formidable alors c'est une action intéressante selon ce que j'ai pu lire dans les revues spécialisées s'ils ont beaucoup de cash et de par les jours dans les temps qui courent c'est pas inintéressant le rebond est magnifique alors pourquoi est ce que j'ai tracé cette ligne de tendance comme ça attendez voyons voir je vérifie quelque chose parce que j'avais tracé des choses il y a longtemps j'ai complètement mal tracé ce canal ou alors soit j'avais vu trop de champagne d'arnaud le jour où j'ai tracé ce canal pas si mal non plus mais voilà sur un graphique mensuel on arrive sous une zone de résistance indéniablement c'est à dire que c'est une action qui est très baissière donc moi les actions baissière vous le savez vous me connaissez c'est pas ma tasse de thé je préfère des actions qui sont haussières alors à court terme à moyen terme j'avais eu un débat sur twitter là dessus on a bien une tendance haussière on va aller regarder ça sur du daily mais si on regarde un graphique mensuel on a une tendance parfaitement bien baissière néanmoins on après avoir testé la ligne de tendance un certain temps grâce à cet avalement les prix ont cassé la ligne de tendance la borne haute du canal baissier et ça c'est très 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 positif pour la suite on est ensuite rentré dans le nuage maintenant si on observe chic ou span elle est bloquée par la qui jeune scène encore bloqué par le canal et nous avons ici avec la ssb une zone de résistance donc tout dépend ce qu'on veut faire si on fait du trading de court terme ou de du swing trading ou du trading de moyen terme il faut peut-être commencer à envisager les prix commencent à être suracheté à encaisser quelques bénéfices ou en tout cas on prend le risque si on les encaisse pas les bénéfices de voir les prix retracés puisque nous sommes clairement sur une zone de résistance horizontale qu'on peut voir ici d'ailleurs on peut voir ici qu'on peut voir ici et tant que ce n'est pas cassé ça n'est pas cassé maintenant si on a investi pour du long terme et qu'on a acheté par exemple cet avalement bombe il n'y a pas de raison de sortir néanmoins attention la tendance demeure baissière sur le long terme et si je bascule sur un graphique trimestriel pour en voir un petit peu plus permettez moi de prendre comme c'est des actions j'ai pas l'habitude d'analyser il me faut un peu plus de temps que si je l'avais préparé avant je place mon niveau de ssb qui est ici alors là on pourrait considérer que nous avons une dérive latérale le point bas de la dérive latérale n'a pas vraiment été atteint ce qui est un peu ennuyeux mais bon admettons que on reparte d'ici on est sur une zone de résistance intermédiaire si on casse cette résistance que ce soit pour chic ou span qui n'a pas d'obstacle ou pour les prix le prochain objectif c'est la ssa qui se trouve ici puis en extension la tijunsen ici à 89 mais il faut réussir à casser cette résistance ce qui n'est pas du tout fait on pourrait très bien avoir un repli sur ce niveau pour revenir chercher le bas du range donc voilà ce que j'ai à dire sur bic tout dépend de l'horizon d'investissement sur lequel on investit enfin ça reste quelque chose qui est en grand range ou en tout cas baissier à long terme j'ai pas regardé en daily puisque il faut quand même me dire ce que vous faites si vous faites du trading alors attention parce que c'est vertical tôt ou tard ça va retracer là on est sous résistance on voit bien les prix qui travaillent la résistance que je signale depuis le début de cette analyse les prix sont loin de la tenkansen en tout cas ça ne s'achète pas sur ces niveaux encore une fois on achète des actions ou des titres lorsqu'ils se replient non pas lorsqu'ils accélèrent à la hausse et qu'ils sont en surachat voilà publicis pour du long terme me demande de louis marie encore louis marie alors publicis on est sur des actions qui rebondissent très très bien qui partent bien alors je crois qu'il y a de très bons fondamentaux sur le titre publicis alors là je ne le fais pas souvent mais là je on est proche de la clôture trimestrielle donc je regarde quand même le graphique trimestriel on part du haut du range on descend pas tout à fait jusqu'en bas du range on part en casse la zone d'équilibre c'est du classique j'aurais pu utiliser cet exemple pour ma formation on part du haut on part du bas on casse la zone d'équilibre du range on se replie pile poil sur cette zone d'équilibre ici ce marteau est un magnifique signal d'achat et là maintenant on est très haussier et on approche d'une résistance d'ailleurs regardez ce rectangle jaune s'il est là il sait pas pour rien c'est que j'avais dû le tracer par le passé là on est vraiment sur une on approche d'une forte zone de résistance ici alors pour du long terme tu me dis pour du long terme si les fondamentaux de publicis sont bons il n'y a pas de raison d'en sortir pour le moment si je bascule sur un graphique hebdomadaire ça ça me plaît un peu moins normalement mon rien en séparer que bic on travaille là ici une zone de résistance une zone de résistance qui est un peu emmerdante donc à court terme c'est une zone de prise de bénéfices à long terme il n'y a pas de raison qu'on rejoigne au moins les 64 euros à un moment ou un autre et éventuellement qu'on reprenne il n'y a pas de tendance on peut pas parler de tendance de long terme c'est plutôt baissier c'est plutôt neutre mais je vois pas pourquoi si on ne casse pas la résistance intermédiaire on peut subir un retracement là c'est même presque évident je ne vois pas pourquoi on atteindrait pas au moins la zone des 62 voire des 64 au delà après on verra après la zone des 68 etc alors vincent valourec semble franchir sa robe alors c'est quoi une robe déjà est ce que tu peux me rappeler ce que c'est que la robe la résistance oblique là qu'est ce que ça veut dire qu'en penses tu merci je suis pas très bon avec le vocabulaire valourec les abréviations ça c'est pas valourec c'est vilain ça c'est valourec ça alors moi ce genre de titre les amis je sais super ultra baissier sur support historique certes c'est pour le moment ça tient c'est ça l'action que tu veux que j'analyse valourec valourec c'est bien ça je sais pas la résistance je sais pas ce que c'est que là je connais ce la robe excusez moi veuillez m'excuser en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est en dérive latérale dans une tendance ultra baissière mais que cette ce support ne lâche pas on est pile poil sur la zone d'équilibré je sais pas ce que tu veux faire de valourec si tu en as en portefeuille dites moi est ce que vous en avez est ce que vous comptez en acheter mais là on est sur une zone de rien faire là il ya strictement rien à faire on est pile poil si tu as fait ma formation tu sais qu'on est pile poil sur la zone d'équilibré on n'atteint même pas le point au même pas le point bas donc on peut tracer un autre rectangle ici on reste dans la zone d'équilibré de ce deuxième rectangle et on ne fait jamais rien sur la zone d'équilibré soit on achète en bas soit on achète éventuellement une fois que la zone d'équilibré cassé on voit bien d'ailleurs la zone d'hésitation et ici si on bascule sur un graphique à plus court terme on va retrouver ici cette zone d'hésitation qui va déterminer un autre range tu vois on va le mettre en h4 par exemple h4 on peut remonter ici moi je trouve qu'il n'y a rien à faire sur ce titre soit on est déjà dedans et on a acheté en bas et on espère que ça reparte ok mais à ce moment là il aurait fallu acheter en 2020 là acheter ici ça n'a pas d'intérêt quoi pour moi il n'y a rien à faire sur valorique sopra me demande jacques alors jacques tu me l'avais envoyé par mail aussi je crois sopra essayez de me dire pourquoi vous voulez une analyse de sopra ou ceci est ce que vous en avez un portefeuille est ce que vous l'avez acheté ce que vous voulez en acheter ce que c'est pour du long terme est ce que c'est pour ça me permet de mieux vous répondre alors on va se placer sur un graphique trimestriel la tendance est plus tôt à de long terme haussière on a une boîte claire nette et bien précise ici c'est pas génial parce qu'on a tapé le haut de la boîte et là on se dirige on est sous la kijunsen trimestriel tant qu'on ne repasse pas clairement au dessus on se dirige probablement en tout cas on peut établir la probabilité que ayant tapé le haut de la boîte on se dirige vers le bas de la boîte maintenant on va basculer sur un graphique voilà là on est pile poil sur la zone d'équilibre donc là on est on pourrait être dans l'illustration d'un des chapitres de ma formation totale à l'ichimoku twist du nuage on part du haut on va en bas on part du bas on va en haut on part du haut on va en bas la seule chose qui pourrait nous empêcher d'aller en bas c'est la zone d'équilibré 6 mai mais si on observe bien sur un graphique mensuel elle est franchie cette zone d'équilibré on se trouve sous la zone d'équilibré ce n'est pas un point d'achat selon moi après pour du très long terme si on a acheté ici en bas il n'y a pas de raison de sortir non plus si je regarde un graphique hebdomadaire c'est quand même très baissier c'est très baissier on est sur cette fameuse zone d'équilibré vu le sur la survente il pourrait y avoir un rebond mais pour moi là au niveau du timing et d'entrer en position quoi qu'on veuille faire on n'est pas selon moi sur une zone d'achat il faudrait au moins clôturer en hebdomadaire ou un mensuel en hebdomadaire au dessus de la zone des 131 132 euros est ce que j'ai regardé le daily le daily c'est hyper baissier ça ne fait que confirmer ce que je disais on baisse on se replie sur la kijunsen il faut au moins casser le niveau que j'ai indiqué pour pouvoir envisager qu'on n'aille pas en bas du range mais la logique voudrait qu'on aille en bas du range c'est toujours pareil l'investissement ou le trading je me remets sur un graphique mensuel la question que vous devez vous poser lorsque vous voulez entrer en position que ce soit pour un timing de long terme ou pour du swing trading ce que je ne sais pas ce que vous voulez faire merci de me le préciser c'est si j'entre maintenant est ce que j'ai une forte probabilité de réussite à la hausse non tant qu'on reste sous la zone d'équilibre et partant du principe qu'on a tapé la borne du bas c'est haute du range pardon et que la probabilité veut qu'on aille vers le bas non je n'ai pas une forte probabilité de réussite tant que je ne repasse pas on va dire aller au moins en clôture au dessus de la kijunsen continuons simon bonjour simon salut patrick je suis rentré sur visiomède il y a quelques jours qu'en penses-tu est il temps de renforcer les positions alors encore une fois simon tu es rentré pourquoi alors je vais pas avoir le temps de dites moi parce que si vous êtes rentré pour quelques jours c'est pas pareil que si vous êtes rentré pour quelques années à lvmg visiomède vous faites des choix d'action les gars ou les filles qui sont particuliers cherchez moi personnellement mais encore une fois ce n'est pas une critique et chacun fait ce qu'il veut chercher à trouver des opportunités sur des actions ultra baissière c'est pas ma tasse de thé je préfère chercher des opportunités sur des actions ultra haussière alors là sur un graphique mensuel c'est encéphalogramme plat on dirait que ça ne vit pas et sur un graphique hebdomadaire nous avons bien un creux en poils à frire ici nous avons bien la ligne de cou qui a probablement été cassée je sais pas quoi dire peut-être que c'est un démarrage parce que je sais pas ma tasse de thé après c'est pas parce que c'est pas ma tasse de thé qu'il ne faut pas le faire acheter un titre qui est très très bas on a une probabilité qu'on ne puisse pas descendre plus bas et que et de vivre un bon rebond mais enfin cela dit ça peut les gens qui c'est compliqué quand même un on est sous résistance ici ça c'est sûr on a cassé la résistance on se replie il faudrait pouvoir repasser dessus pour envisager d'aller chercher les 0,62 c'est vraiment un gros niveau de résistance on l'a cassé mais on se replie c'est normal puisque quand on casse en général on se replie tant qu'on ne repasse pas sous les 0,37 il n'y a pas de danger particulier sous les 0,37 ça devient mauvais dire la ssb qui est ici est difficile d'aller chercher au delà des 0,62 pour le moment et puis envisager spéculer sur le fait qu'on ne puisse pas aller plus bas et que ça va bien finir par remonter oui mais quand ça personne ne le sait les gens se posent la question depuis très longtemps sur ce titre même ici en 2019 il devait y avoir des achats et bim badaboom on est redescendu plus bas donc je pour le moment on ne peut pas viser au delà des 0,62 50 je dis bien pour le moment et si ce niveau cède alors à ce moment là on pourra viser les 1 0,96 les indices les 1 déjà ce serait pas mal mais voilà déjà il faut casser ce niveau de ce deuxième niveau et après on verra alors christelle bonjour christelle si vous pouvez analyser que dp renova ives j'ai acheté le doji la semaine dernière en daily mail une résistance hebdo merci alors que dp renova ives est j'aime beaucoup edp dp 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 si on à mon avis si on devait acheter qu'un seul titre actuellement moi j'ai fait un choix de de tf mais edf 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 l'apsus edp renova ives a oui ah oui non mais là ça va pas ça va pas christelle c'est christelle excusez moi de vous alors peut-être vous ne pratiquez pas l'ichimoku je dis pas christelle vous et d'autres personnes c'est très bien d'acheter un doji en journalier mais on ne peut pas si alors tout dépend encore une fois ce que vous voulez faire mais vous avez bien repéré qui avait une résistance acheter un doji en journalier ne justifie pas de ne pas regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures et effectivement si on tient compte de ce rectangle on est dans la phase baissière du range du haut vers le bas du bas vers le haut du bas enfin du haut vers le bas du bas vers le haut là on n'arrive pas on franchit on remonte en haut on casse et fausse cassure fausse alerte c'est dommage c'est triste mais enfin il y avait quand même le doji qui annonçait ce qui risquait d'arriver et là la probabilité pour qu'on retourne en bas est réelle en tout cas on peut l'établir et se dire qu'à la limite on n'en sait rien mais que cette probabilité est réelle et effectivement tu as raison christelle nous sommes ici sur un support devenu résistant donc c'est pas parce qu'il ya un doji en daily qu'il faut s'affranchir de la résistance hebdomadaire puisque comme je l'enseigne dans l'information on part du principe que ce n'est d'ailleurs pas qu'un principe c'est une réalité l'information délivrée par les unités de temps supérieures prime sur l'unité de temps inférieure maintenant que j'ai fait tout ma petite leçon ça se trouve je vais regarder le graphique mensuel et j'aime dire ben non j'efface tout ce que je viens de dire puisque finalement en mensuel alors tout ce que je viens de dire est vrai mais à la fois complètement faux voyez je me contredit moi même mais je l'assume parfaitement puisque toute information délivrée par les unités de temps supérieures prime sur celle de l'unité de temps inférieure donc quand j'étais en train de regarder le weekly d'un seul coup je me suis dit tiens avant de d'expliquer ce que tu es en train d'expliquer tu ferais bien d'aller voir ce qui se passe sur les unités de temps supérieures puisqu'elle prime sur celle des unités de temps inférieures donc là nous sommes le 18 octobre nous sommes sur un graphique mensuel il faut impérativement que ces prix restent au dessus de la kijunsen ici d'ici à la clôture mensuelle si d'ici à la clôture mensuelle on reste au dessus alors tu as très bien fait d'acheter ton doji daily par contre si d'ici à la fin du mois on repasse sous la kijunsen mensuel alors tu n'auras pas eu raison d'acheter ton doji daily puisque à ce moment là ce que l'on constate sur le graphique hebdomadaire risque de se passer graphique trimestriel on est quand même encore loin de la kijunsen donc attention si on casse la kijunsen mensuel la probabilité qu'on revient de chercher la borne basse du range hebdomadaire est forte maintenant je vais aller regarder sur un graphique journalier tu acheter le doji ici le double doji journalier alors le problème à ce que je me trompe peut-être si tu l'as fait que du point de vue du graphique daily ça ne se justifie pas parce que on voit pas de zone de support ici c'est pas parce qu'on a un doji qu'il faut acheter mais ça je pense que tu le sais parfaitement on achète un doji sur support maintenant si tu as acheté ce doji daily en te basant sur la kijunsen mensuel pourquoi pas mais c'est peut-être un peu tôt voilà donc en conclusion tant qu'on reste au dessus de la kijunsen c'est peut-être une magnifique opportunité donc pas de panique et si on repasse par contre en clôture à la fin du mois sous la kijunsen alors la probabilité qu'on descende jusqu'ici est importante je suis pas sûr d'avoir été très bon dans cette analyse mais voilà elle est ce qu'elle est et j'espère que je me suis quand même suffisamment bien expliqué rafa acheter au son du canon et vendre aux acheter au son du canon et vendre au son du violon tout à fait alors christelle c'est pour un swing de dpr alors pour un swing c'est chaud quand même pour un swing trading c'est chaud d'acheter sous résistance quand même même si on est au dessus de la kijunsen il aurait au moins fallu pour du long terme ok mais pour un swing trading pour moi ça ne se justifie pas après j'ai peut-être tort on est survendu je vois pas ce qui t'a motivé à acheter je vois pas de support qui motive à acheter ce ok on va peut-être se replier disons que si on repasse au dessus de la tenkan sen ici la probabilité de revenir chercher la kijunsen ici est importante et en plus tu pourrais garder pour du très long terme parce que cela confirmerait qu'on repasse au dessus de la kijun mensuel et tu pourrais faire un très bon coup mais là tout de suite maintenant bon tu es quand même malgré tout en gain donc il faudrait mettre le stop ici un sous les 18 33 quoi voilà simon salut patrick je suis rentré sur visiomède il ya quelques jours qu'en penses tu est il temps de renforcer les positions alors j'ai déjà répondu me semble-t-il sur visiomède ah oui mais parce que ça repasse mais mes questions repasse elle est un truc qui déconne donc moi personnellement sur visiomède je renforcerai rien du tout mais encore une fois ce n'est que mon point de vue vincent le hang sen ah ouais alors j'ai vu ça alors j'ai cherché je ne dois pas être abonné ou je sais pas je trouve pas sur sur prt malheureusement donc on va aller le chercher sur trading view que j'aime beaucoup moins au niveau graphique et tout mais enfin bon c'est bien quand même alors j'ai regardé ici alors là tu ne précises pas si c'est l'index ou le futur ou le donc je présume que c'est l'index et tu me dis vincent le hang sen avec avec des moins 50% depuis l'ath donc c'est l'ath ça veut dire eau historique me semble-t-il alors là je suis en daily comment on fait pour je ne me rappelle plus comment on utilise trading view je vais passer sur un graphique un mois on n'a pas de graphique annuel ou trimestriel sur trading view dommage ou alors je sais pas l'utiliser je sais pas comment on trace les fibo je me rappelle plus c'est ça fibo attend non c'est pas ça les fibo c'est ça retracement de fibonacci ouais bon bref on s'en fout alors s'il s'agit de celui ci de l'index ang sen pourquoi choisir cet indice plutôt qu'un bon vieux esp 500 nasdaq qui sont sur des supports parfaitement bien identifiés je ne sais pas mais là en tout cas ce qui est évident alors je sais plus comment on trace des rectangles non plus donc on va prendre une ligne on n'a ici j'ai utilisé trading view un certain temps mais je n'utilise plus on a normalement si je veux bien bien faire les choses et que je ne veux pas tricher me faire plaisir je dois faire comme ça on est passé sous la borne basse malgré ce doji donc moi je ne vois pas et j'ai pas de graphique trimestriel alors c'est un peu ballot qu'on n'est pas de graphique trimestriel peut-être que je ne sais pas l'affiché ou annuel mais quand les choses ont beaucoup bougé comme ça on a absolument besoin de graphique trimestriel annuel semestriel bon bref moi personnellement tant qu'on ne fait pas une clôture au dessus des 17 154 c'est à dire au dessus de cette borne basse de ce support je vois pas quoi que ce soit qui justifie un achat maintenant si on fait un fort ressort là on est en graphiquement on est en mensuel on n'est que le 18 du mois encore une fois qu'on fait un fort ressort et qu'on clôture au dessus de cette borne basse de range alors oui j'y verrai un intérêt mais pour le moment non si je regarde un graphique hebdomadaire non plus on voit bien la cassure de la zone on est bien dans une tendance baissière la kijunsen suit super bien là la tendance je vois pas de signal d'achat pour le moment et en daily non plus voilà alors résistance oblique baissière me dit vincent une robe c'est j'avais dit résistance aux plus jeunes c'est sans doute ce que j'avais dit une borne de alors merci christelle et tout le monde pour la robe vincent rafa merci vous êtes trop sympa un peu pareil que valoré que sinon alors pierre world line semble avoir rebondi sur sa borne basse du range mensuel objectif zone d'équilibre mensuel moyen terme alors world line on va quitter up trading view world line ah ouais bien bien rebondi même world line magnifique en tant que j'ai pas regardé super regardez moi ça cet exemple encore une fois de l'ichimoku ce rectangle j'ai tracé il ya longtemps regardez moi ce rebond pile poil sur le rectangle que l'on a tracé grâce au twist du nuage on peut anticiper avant tout le monde quelle va être la probable borne base du probable range en tout cas support j'ai probable parce que tant qu'on n'a pas deux points en haut de points bas on peut pas le dire ça c'est un truc qu'il faut savoir que certaines personnes n'acceptent pas c'est des spécialistes de l'ichimoku c'est bien dommage puisqu'on en a la preuve sans arrêt comme cet avalement ici était un superbe signal d'achat voire même ces reçots ici était de superbes signaux d'achat toi pour avoir un super bon ratio ici dès le marteau ici avec ce reçot même ces doji on pouvait acheter c'était là c'est presque trop tard c'est presque trop tard parce que si on veut aller chercher la zone d'équilibre durant jc et qu'on entre maintenant à 45 40 puisque c'est ça que tu me dis je crois on rentre à 45 40 on va chercher 58 ça nous fait ça nous fait 13 13 de gain et on doit mettre le stop on a 46 ici on va mettre le stop aller au minima ici à 30 30 pour aller à 50 ça fait combien 20 donc on a un ratio négatif donc si on a un ratio négatif on peut pas faire de trading de alors maintenant investir sur le très long terme sur world line pourquoi pas pourquoi pas sur ces niveaux mais pour aller chercher la zone d'équilibré on y va en ayant un ratio négatif donc c'est chaud si on veut durer longtemps sur les marchés mais en tout cas l'opportunité était belle mais elle était surtout belle ici éventuellement belle ici avec le tu me dis on n'est pas très loin à 43 45 mais là maintenant c'est j'ai c'est presque un peu tard voilà didier titres sous les 1 euros dangereux les zinzins ne s'y intéresse pas je sais pas qui c'est les zinzins mais c'est vrai que les titres sous un euro ça peut être facilement manipulable bonjour serge sans être pour la guerre que penses-tu de rain metal je ne sais pas je ne connais pas ra alors attends comment ça s'écrit r attend r h r h rain metal action allemagne rain metal alors d'un point de vue purement graphique pourquoi tu me dis sans être pour la guerre ils font quoi cela ils vendent des armes industrie et services professionnels action allemand c'est pas ben là c'est magnifique d'un point de vue graphique c'est juste superbe fondamentalement je ne sais pas ce que vaut ce titre je ne sais pas ce qu'il faut en conclure mais techniquement parlant c'est juste magnifique c'est tout à fait contraire à ce qu'on voyait au début il faut pas acheter des actions ici faut les acheter sur ce type de retracement là on a un retracement sur l'acquis jeune scène mensuelle qui n'est pas très loin en plus on est soutenu par la ssb qui est juste en dessous ça c'est vraiment une configuration magnifique on n'est pas très loin de l'acquis jeune scène trimestrielle alors ça c'est alors probablement qu'ils vendent comme tu me dis je suis pas pour la guerre quand je vois le l'espèce de de barres qu'on voit ici on peut se douter de pourquoi tu me dis ça ils ont dû depuis le conflit en ukraine ils doivent avoir pris des alors c'est toujours très spéculatif parce que si le conflit s'arrête ou comme ça ça pourrait repartir à la baisse mais enfin c'est pas vraiment baissier donc tant qu'on reste au dessus de l'acquis jeune scène trimestrielle acheter l'acquis jeune scène mensuelle avec par exemple un niveau d'invalidation sur l'acquis jeune scène trimestrielle d'un point de vue purement technique et je dis bien purement technique parce qu'après je suis pas sûr que ce soit une bonne idée sur le long terme où je n'ai pas vu les fondamentaux de la société là par contre on a vraiment une très très belle configuration alors Vincent je vais répondre à ta question sur l'or et avec l'euro après puisque a priori c'est pas une revue de marché je suis en retard je regarderai la rediff sur youtube dit jean pierre mais avec plaisir merci patrick pour edpr je vais donc sortir sur la résidence la résistance hebdo ça me fera 9% de gains écoute c'est génial mais après je voudrais pas que tu m'en veuille si jamais on casse la résistance et qu'on passe au dessus faut faire un choix pour faire un choix mais déjà 9% pour un swing trading c'est juste excellent alors action rubis pour du moyen terme alors ça c'est un peu lié au pétrole si je dis pas de bêtises donc ça aussi faire attention avec les choses qui sont liées au pétrole mais peut-être pas rubis 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 c'est quoi service aux collectivités gaz eau distribution de gaz faire attention avec tout ce qui est lié aux énergies actuellement parce que alors que me dis tu sur rubis action rubis pour du moyen terme alors sur un graphique trimestriel ok on peut descendre encore plus bas ok c'est ce que je voulais vérifier maintenant on est parti du haut on va vers le bas quel est le bas là il ya en tout cas ce qui est certain c'est qu'il ya un premier gros support ici on est sur un support ici on a un deuxième juste en dessous on va voir les fondamentaux aussi de l'entreprise moyen terme et sur un graphique mensuel c'est super baissier il n'y a rien à envisager à l'achat étant donné qu'en plus en mensuel on a cassé le support des 22 euros on a cassé le support ici des 22 euros par le passé on a vu des mèches basses des ressauts regardez la résistance la zone de polarité on a vu des mèches basses des ressauts qui justifient un achat mais l'on l'a pas puisque c'est cassé quand c'est cassé c'est cassé ce petit arami ne justifiait pas un achat non plus il aurait fallu au moins une mèche basse ce qui peut relancer l'action à la hausse c'est le fait que c'est extrêmement baissier et donc très survendu très survendu donc c'est tellement survendu qu'à un moment donné un rebond doit intervenir le problème c'est quand et pour le moment c'est cassé ici on est qu'à la fin du milieu du mois mais c'est cassé donc il n'y a pas de raison d'en acheter et en hebdomadaire on voit bien le nuage orienté on voit bien la quijunsen qui grosso merdo soutient s'entrelace dans la ligne de tendance et on voit bien la cassure du support on voit bien un début de potentiel rebond qui pourrait nous renvoyer à la tenkansen voire à la quijunsen mais on ne peut pas le savoir ça c'est prendre un risque c'est je sais faire pile ou face pile ça passe face ça passe pas et ça continue à baisser donc là pour moi il n'y a rien à acheter et éventuellement la probabilité d'aller chercher les 18 euros qui m'apparaît comme étant assez importante pour le moment sur un graphique journalier même le range ici a été cassé à la baisse donc c'est très baissier et ça continue à être baissier donc on a cassé le range qui correspond au support qu'on a vu précédemment on se replie sur le range la possibilité d'aller chercher la quijunsen et éventuellement repartir à la baisse est importante mais on ne sait pas on ne sait pas en tout cas tant qu'on ne casse pas j'ai envie de dire tant qu'on ne casse pas les 22 euros 24 c'est pas la peine à mon avis d'envisager d'acheter pour aller chercher un rebond voilà pour rubis éramètes éramètes alors ça aussi c'est matière première extraction minière métaux non ferro c'est ultra baissier les amis pourquoi vous ne cherchez pas des actions haussières alors éramètes c'est très 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 baissier sur un graphique mensuel c'est très facile à analyser puisque nous avons ici le twist du nuage point haut qui conduit vers le bas point bas qui conduit vers le haut point haut qui conduit vers le bas on a cassé la zone d'équilibre la probabilité pour qu'on descende jusqu'en bas est très très importante maintenant on est sur un support intermédiaire dans le range étant donné qu'ici aussi les prix sont très survendus on n'est pas à l'abri d'un rebond ici sur la ssb avant de repartir en tout cas tant qu'on ne repart pas au dessus de la ssb ici il n'y a pas à acheter puisque si je me pose la question est-ce que si j'achète maintenant j'ai une forte probabilité pour que les prix rebondissent ben non a priori si j'achète ici j'ai une probabilité que ça aille chercher ce niveau mais il y a aussi une probabilité pour que ça casse et que ça aille chercher ce niveau donc c'est du 50-50 donc dans ce cas là c'est pas suffisant pour entrer en position il faut répondre positivement à la question au moins avec un 70-30 ou un 80-20 et pas du 50-50 ici si j'ai des chandeliers de retournement pourquoi pas si je casse la zone d'équilibre ici à la hausse pourquoi pas non plus mais en attendant non si je regarde rapidement sur un graphique hebdomadaire on est sur la borne basse du range hebdo donc pourquoi pas alors à la condition qu'il y ait un fort ressaut une clôture au dessus de la de la borne basse qui pour le moment ne semble pas encore être le cas laisse la dame tranquille patrick société d'armement allemand donc c'était bien ça tout à l'heure métal je sais pas quoi zinzin c'est les investisseurs institutionnels d'accord alors pire le mensuel de foresia semble sympa aussi à long terme foresia le mensuel de foresia semble sympa à long terme je vois ce que la plupart d'entre vous essayent de faire c'est acheter des trucs très baissiers avec l'espoir que ça reparte à la hausse donc encore une fois pourquoi ne pas chercher des choses très haussières qui se replient pour repartir bon après oui on est sur une zone de support sur foresia on est sur une zone de support c'est clair avec un avalement en cours sur un graphique mensuel dans une configuration globale extrêmement baissière trimestriel c'est pareil alors trimestriel c'est c'est quand même plus compliqué parce que si on tient compte du support qui est ici et qu'on ne triche pas il est cassé mais alors c'est tellement mais tellement baissier tellement survendu que la probabilité d'une correction existe effectivement il y a une probabilité de correction moi personnellement j'attendrai la fin du mois parce que étant donné qu'on a cassé le support ici là ici au moins on a un marteau on a un doji on a on a un ressaut on a quelque chose mais si on n'a rien on a un chandelier plein on n'a rien c'est mais oui le rebond est probable le rebond est probable le rebond est probable au moins jusqu'à 17 euros mais la probabilité encore une fois d'une cassure aussi est probable tant qu'on ne casse pas la tenue c'est dangereux qu'on traite contre la tendance comme ça de fond parce qu'on ne sait pas à quel va être le niveau de retracement moi si ça ne tenait qu'à moi je ne traiterai pas je n'achèterai pas ce genre de configuration mais je peux comprendre qu'on l'achète avec en espérant un rebond tellement c'est baissier et survendu le trimestriel n'est pas propre me dit pierre sur ok et alors par mail on m'a demandé aussi score et d'association alors d'assos système là je là j'adhère d'assos système ça fait partie des titres dont je n'ai cessé de parler ces dernières semaines tendance haussière de bons fondamentaux probablement trop haussière d'ailleurs c'est un peu le problème et un travail de l'acquis d'une scène trimestrielle ici il faudrait vraiment pouvoir passer au dessus mais on a déjà un premier chandelier qui n'est pas génial c'est les marteaux inversés vous savez ça ne veut pas dire grand chose mais un doji en formation enfin on n'est qu'en début de trimestre donc tout cela n'a pas véritablement de sens pour le moment si on bascule sur un graphique alors moi du dasso système je me suis renforcé un graphique mensuel il faut tenir ce niveau là pour le moment on fait des chandeliers de retournement il faut tenir ce niveau mais pour du long terme je trouve qu'investir sur dasso système n'est pas idiot là on est sur un niveau de support à long terme et on est en train de travailler de dessiner un avalement après pour le moment ça ne veut pas dire grand chose mais pour du long terme je trouve que c'est intéressant alors on me demandait le gold par rapport attends c'est où trading view je l'ai fermé mon trading view le gold par rapport à l'euro alors c'est où on cherche je me rappelle plus comment on utilise cet outil bon je vais y arriver gold euro gold euro on va prendre celui-là et là je fais comme ça je crois paf alors gold euro bas de range déjà il y a de la marge il faut attendre encore une fois range on part du haut on va en bas on part du bas on va en haut on part du haut on va en bas donc on n'a pas atteint le bas donc tant qu'on n'a pas atteint le bas il n'y a pas de raison d'acheter le gold versus l'euro en daily en tout cas je reviens sur pro real time avec lequel je suis plus à l'aise evrar tu veux rentrer en h4 en sortie de range sur marie brisard alors marie brisard attend tu m'as donné le code parce que marie brisard mbws mbws c'est mbws c'est quoi ce truc mbws c'est ça marie brisard mbws bon décidément ça fait plusieurs fois que tu me le demande alors ça ne va pas être ça marie brisard action franc fort voyons ce que me dit tradingview marie brisard ben oui pourquoi je n'ai pas sur marie brisard allez on va aller voir l'un marie brisard en daily tu me dis que tu veux sorti acheter en sortie de range h4 faut-il qu'il y ait un range evrar là il y a une tendance baissière mais il n'y a pas de range alors c'est probablement que tu veux sortir ici en sortie de nuage alors attention à la chikuspane daily daily je ne sais pas ce qui te motive moi personnellement alors oui là en hebdo il faudrait que je fasse une étude plus approfondie je trouve pas ça évident je trouve pas ça évident sortie de range h1 au dessus de 46 oui pourquoi pas en trading de court terme pourquoi pas alors qu'est ce que c'est que ça en plus limité d'un alors attend parce que vous avez des actions en pli me ted j'ai pas sa action australie et lequel ampliateur aptX limited ça doit être ça c'est quoi le code amp amp ok alors en range donc en haut de range il n'y a rien à faire rien à faire sur ce titre strictement rien à faire tant qu'on ne casse pas ici les 1 21 et éline me demande à u des yens tu demandes où sortir à u des yens à u des jpi à u des jpi que tu as acheté visiblement en bas de range grâce à la box ishimoku la box ishimoku tu as permis de déterminer qu'il y avait un range ici de trouver un range de chercher des rangs tu as acheté en bas de range ici et tu as l'intention de sortir sur la zone d'équilibré ça me paraît être une très très bonne idée attention toutefois à la résistance ici des 94 18 voilà il ya une zone de résistance ici à 94 35 sur acheté peut-être tu pourrais envisager de prendre tes bénéfices dès maintenant je regarde si vous avez des dernières questions et après on va s'arrêter là voilà je viens de le faire dit alors des titres en berne car on a le sentiment que nos gains seront plus importants c'est certainement un biais psychologique peut-être je ne sais pas mais en tout cas moi je ne pratique pas comme ça mais ça c'est pas parce que je pratique pas comme ça que j'ai des samurais c'est des inter parfum ça c'est bien inter parfum inter parfum très très jolie la configuration inter parfum regarde magnifique graphique trimestriel superbe superbe zone d'achat je n'ai rien à dire sur alors encore une fois nous avons un titre très haussier qui se replie sur son niveau de qui jeune scène trimestriel nous avons ici une forte zone de support ici ouais pas passer dessous mais tant qu'on reste au dessus de cette zone ça m'apparaît comme étant tout à fait pertinent d'acheter inter parfum à long terme sur cette zone et aussi du samurais samurais c'est pareil tendance parfaitement haussière magnifique repli sur la qui jeune trimestrielle qui s'entrelasse sur la zone sur la ligne de tendance ça c'est une configuration qui m'apparaît comme étant parfaitement saine pour envisager des achats beaucoup plus que certaines autres actions que j'ai vues dans cette revue de marché donc j'adhère j'adhère aux achats de sam rice que penses-tu de dsm qui sont également dans les arômes alors peut-être qu'il faut pas tout acheter que toutes les toutes les mêmes boîtes d'un même secteur dsm bas sous la qui jeune scène trimestrielle donc tant qu'on est sous le plat qui joue une scène trimestrielle ici je me j'attendrai un peu je resterai à l'écart je garderai je garderai sam rice en plus il est peut-être pas pertinent d'acheter plusieurs titres du même secteur et pour finir pierre cap gemini rebond en cours sur la qui jeune scène mensuelle les actions en tendance qui rebondissent actuellement sur leur qui jeune scène mensuelle trimestrielle il y en a plein voilà mais c'est tu l'a dit c'est pas du tout inintéressant c'est tout à fait une très belle configuration après c'est un peu moins ça se replie ici faudrait pas passer dessous parce qu'après il ya la qui jeune scène trimestrielle et puis moi personnellement si je devais rentrer sur cap gemini j'attendrai de casser ici la ssb à 181 40 personnellement au minimum voilà mesdames et messieurs merci pour toutes vos questions j'espère y avoir répondu du mieux possible n'hésitez pas à m'en poser d'autres sur le forum ou sur twitter si vous avez besoin d'analyses ici et là notamment sur twitter je vous souhaite une très très bonne semaine je vous remercie pour votre présence votre gentillesse et pour la qualité de vos questions et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et ailleurs bye bye à tous je vais je je assure je